Nous échangions tout à l'heure avec les représentants des forces de l'ordre, qui pour nous sont le prolongement de l'administration en Messica. Nous nous accordions sur le fait que ça avait peut-être pris du temps, ils avaient mis un peu plus de temps pour étudier nos revendications, mais étant donné que c'est la fin qui justifie les moyens, et ils ont fini par nous donner raison et ils sont passés à la phase d'exécution de ce que nous exigions. Donc le tyran a été renvoyé dans son pays, le Cameroun. Expulsé. Et partant de là, il est tout à fait clair et personne ne pourrait nous dire le contraire. que M. Biya, quittant la Suisse hier, en mi-journée, cela représentait pratiquement son tout dernier voyage en Occident. Nous allons y veiller. Maintenant qu'il est rentré au Cameroun, nous allons accentuer la pression pour que M. Biya ait dans le sens de nos revendications. Parce que les revendications, souvenez-vous, il y en a pratiquement huit. Et au premier chef de sa revendication, il y a l'élargissement de tous les prisonniers politiques au Cameroun, que ce soit ceux de la crise du nozo ou ceux de la crise politique post-électorale au Cameroun. Il doit les élargir, il doit les libérer instantanément. Bravo, 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 bravo Général. Et aux autorités helvétiques, nous leur avons dit, nous sommes un peuple pacifique, pacifiste. Nous aimons le dialogue. Mais ce ne sera pas un dialogue à tous les prix. Ce ne sera pas un dialogue à tous les prix. Qu'est-ce que nous entendons dire par là ? Aux autorités helvétiques, nous leur avons signifié que le peuple camerounais, c'est un peuple, est pris de paix. Mais le peuple camerounais ne se fera pas duper une seconde fois. Parce que nous leur avons expliqué qu'il y a eu, en 1991, pour ceux qui peuvent s'en souvenir, une première tentative. Il y a eu des moments très difficiles, il y a eu une crise politique intense au Cameroun en 1991 qui a débouché, n'est-ce pas, sur une... Ça qui a débouché sur une tripartite. Une tripartite qui était en réalité un marché de dupes. Où le peuple camerounais a été roulé dans la farine. Donc, M. Biapounou, c'est un boulanger. C'est un boulanger et, vous savez, on ne peut pas se faire mordre par le serpent deux fois. M. Biapou, c'est un serpent qui a mordu le peuple camerounais et le peuple camerounais ne peut plus lui donner la deuxième occasion d'en faire pareil. Donc, nous disons ceci aux amis suisses. Nous voulons bien d'un dialogue, mais ce n'est pas un dialogue à tous les plus. Et le dialogue passe par des conditionnalités qui doivent être respectées. Et sans ces conditions-là, sans ces conditionnalités, sans le respect scrupuleux de ces conditionnalités, il n'y aurait aucun dialogue possible au Cameroun. Donc, il appartient à M. Biapou, aujourd'hui, d'en tenir compte. Et nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes en position de force. Nous sommes en position de force dont M. Biapou intérêt à écouter attentivement ce que nous demandons. Et ce que nous demandons à M. Biapou, ce n'est pas la mer à boire. Nous disons à M. Biapou, on est rendu à un stade où il ne peut plus rien pour ce pays. Même physiquement, mentalement, physiquement, M. Biapou ne peut plus rien offrir, il ne peut plus rien faire pour ce pays-là. Une question pour M. Biapou, qu'en toute intelligence, il puisse convier les enfants du pays à s'asseoir autour d'une table et leur demander de faire ce que lui n'a pas pu faire, à savoir réfléchissez, mes compatriotes, et dites-nous ce que vous pensez qu'on puisse faire pour améliorer, n'est-ce pas, le devenir de ce pays. Voilà tout ce que nous demandons à M. Biapou. Est-ce que c'est sorcier ? Non. Est-ce que c'est compliqué ? Non. Donc, M. Biapou, M. Biapou, si vous, puisque vous avez vos agents partout, si vous êtes assez intelligent, comme vous nous laissez croire, écoutez, sachez que ce que nous vous demandons, c'est aussi simple que ça, le Cameroun regorge des non-potentialités, que ce soit humaines, que ce soit mentales, et il vous appartient simplement de mettre, d'appuyer sur le levier qui vous permette de mettre ces potentialités-là en marche pour que le pays puisse être redressé. Et, M. Biapou, sachez une chose, sachez une chose, il n'y aura pas de négociation au cas par cas, il n'y aura pas de négociation au cas par cas, ce sera une négociation globale, collective, et ce sera à prendre ou à laisser. Bravo. Bravo. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Nous sommes ici à la place des Nations Unies à Genève. Cette place même qui a abrité toutes les grandes négociations pendant la guerre froide. Donc, c'est tout un symbole. Et nous sommes ici, et nous l'avons signifié déjà aux autorités helvétiques. Oui, pour votre volonté de vouloir accompagner, permettant la résondance, le peuple camionnais vers la paix. Oui, il y a un peuple qui se meurt au Cameroun. Il y a déjà près de plus de 5 000 morts dans le noseau. Il est grand temps que nous puissions mettre un titre.